GDN TV GDN TV GDN TV GDN TV Bonjour à vous qui suivez GDN TV Aujourd'hui nous allons interviewer le frère Frank Davis Malonga qui va nous parler de son nouvel album Bonjour le frère Frank Davis Malonga Bonjour Comment et où as-tu commencé la musique ? Alors par rapport à cette question comment et où j'ai commencé la musique étant petit j'ai été inspiré je recevais plusieurs chansons malheureusement je me disais que c'était peut-être des chansons que j'avais écouté j'avais entendu quelque part jusqu'à ce que je réalise que ce sont des chansons qui n'avaient jamais été chantées nulle part donc par rapport à ça j'ai commencé à écrire étant j'avais peut-être l'âge de 9 à 10 ans donc j'ai commencé à écrire et puis à chanter j'aimais beaucoup la chanson de la musique j'écoutais beaucoup les musiciens j'ai fait toutes les variétés de musique c'est comme ça que j'ai été attiré par la musique D'accord Pourquoi le choix de la musique chrétienne ? Le choix de la musique chrétienne parce que je suis né d'une famille chrétienne mon père était parmi les co-fondateurs de la chorale et cotisienne de Bakongo ma maman était membre de Kilomo Centre donc tous deux, mes deux parents étaient je peux dire musiciens parce qu'ils chantaient l'une dans la chorale l'autre au Kilomo et c'est par ce biais que mes deux parents nous ont transmis m'ont transmis plutôt le goût de la musique qui est né en moi Quel est donc ton parcours dans la vie chrétienne ? Alors mon parcours dans la vie chrétienne je suis cbiste donc il veut dire siècle biblique évangélique qui appartient à l'église protestante donc l'église évangélique du Congo et dans ce biais c'est là où j'ai commencé à exprimer mon talent de musicien, de chanteur donc en chantant au premier bord avec le chant d'ensemble et longtemps j'ai voulu apporter mes chansons au niveau du CBE mais moi-même j'étais encore hésitant je me disais que je n'avais pas une belle voix que je n'étais pas fait pour ça mais au fur et à mesure que j'ai évolué je me suis convaincu qu'effectivement je pouvais chanter et avec le travail c'est comme ça que je suis arrivé à chanter Comment ce parcours chrétien est-il lié à ta vie d'artiste ? Alors, ce parcours chrétien est lié à ma vie d'artiste parce que vu que mes compositions sont chrétiennes et que le message que je véhicule à travers ces chansons sont également le message de Dieu qui me permet à édifier ceux qui écoutent mes chansons et qui m'édifient également moi-même parce que en composant ces chansons ça m'interpelle personnellement et ça interpelle ceux qui écoutent le message à travers ces paroles Aujourd'hui on parle d'un album de Frank Davis est-ce le premier ? Oui, effectivement c'est le premier Comment s'intitule-t-il et pourquoi ? Voilà, donc mon album s'intitule Écoutons la voix du rédempteur Pourquoi s'intitule-t-il ? C'est parce que par rapport au message qu'il y a dans cet album c'est le Seigneur qui parle à ses fidèles donc à ses enfants et dans cet album, l'enseignement que le Seigneur nous donne véhicule à ses enfants c'est que de ne pas désespérer dans la vie de continuer à marcher selon la parole de Dieu en écoutant ce que le Seigneur nous dit à travers sa Bible à travers les prédications de nos pasteurs et à travers tout ce que nous voyons dans la vie que le Seigneur nous inspire donc voilà l'objet de titre de mon album D'accord Combien de titres compose l'album et quel est le titre phare ? Alors l'album comporte 10 titres Donc le premier titre c'est Tama Inatouka qui veut tout simplement dire depuis que j'ai commencé à prier et je n'ai jamais reçu, je ne reçois pas de réponse le Seigneur Et dans ce titre, dans cette chanson-là le Seigneur nous exhorte à continuer à prier, prier, prier et la réponse viendra un jour Et le deuxième titre c'est une chanson qui consiste c'est une chanson sur la guerre la paix Donc cette chanson-là intitulée Pourquoi tant de haine ? Parce que dans le monde d'aujourd'hui il y a la méchanceté et monnaie courante il y a plusieurs conflits ça et là les gens se tuent bêtement, gratuitement donc dans ce message j'interpelle tout le monde d'arrêter la guerre de faire la paix l'amour parce que c'est la volonté de Dieu Dieu veut que tous nous soyons dans la paix nous faisons une façon l'unité nationale pour que le monde soit meilleur Et la troisième chanson j'ai dit non c'est-à-dire dans cette chanson le Seigneur recommande à chaque personne de dire non d'arrêter le péché de dire non à Satan parce que le malin vient pour détruire le monde et le Seigneur nous dit de dire non pour mettre ton peur parce qu'il est là pour nous perturbés et ensuite il y a je le suivrai et dans cette chanson le Seigneur nous demande de suivre l'exemple de Jésus qui est la lumière du monde qui est la lumière du monde et après nous avons au Kili Nabisso donc notre monde qui est plein de péchés et le Seigneur viendra pour nettoyer nous demandons au Seigneur de nettoyer tout ce qu'il y a comme péché comme saleté dans le cœur de l'homme dans ce monde il y a également Mouken Mouna ça veut dire nous serons sauvés donc je serai sauvés parce qu'en faisant la volonté de Dieu nous sommes appelés à remporter la victoire sur sur Satan et il y a également écouté la voix du Rédempteur qui est le titre phare de la chanson de l'album plutôt et dans ce titre phare comme je l'ai expliqué au début le Seigneur nous demande d'écouter sa parole d'écouter la voix de son Fils qui était venu pour sauver le monde quel est le message particulier que tu souhaites véhiculer à travers cette œuvre alors le message particulier que je souhaite véhiculer à travers cette œuvre c'est d'écouter tout le temps la voix du Seigneur à travers sa Bible à travers les prédications à travers les échanges entre chrétiens et à suivre Jésus qui est le Rédempteur qui est notre Seigneur et Sauveur Peux-tu nous parler du style de musique que tu as utilisé pour ces chants ? Alors le style je n'ai pas voulu faire un seul style donc dans cet album il y a une variété de styles pour que cet album puisse interpeller tout le monde donc il n'y a pas que une musique typique gospel ou une musique Ndombolo ou quoi mais c'est une musique qui est variée pour que chacun chaque personne qui écouterait cet album puisse se retrouver dans cette variété De qui sont les compositions les textes et les arrangements ? Alors les dix compositions sont les miennes les textes je suis l'auteur compositeur de ces textes et ensuite les arrangements il y a Deo Deo Saldé qui a bien voulu travailler avec moi et j'ai eu la chance d'être entouré par Sévéré Mofuta et Alice Bass qui ont bien contribué à la réalisation de mon album Avec quel musicien as-tu fait ce travail ? Alors les musiciens qui m'ont accompagné donc nous avons comme je l'ai dit tantôt il y a Sévéré Mofuta Chrislin Chrislin qui est hindou il y a Emar Diamesso Agnès Dambuika Anishia Emma Carderol Carderel Malonga il y a Luce Manek Batty il y a également Alice Bass donc voilà les musiciens qui m'ont accompagné et à la musique c'est Deo Bass qui a fait l'orchestre l'orchestre l'orchestration de cet album L'enregistrement est fait dans quel studio ? Et l'enregistrement en entier a été fait au studio Deo Sende à la porte de la Villette L'album est-il déjà sur le marché ou peut-on le trouver en France en Afrique et ailleurs ? Actuellement l'album est bien sur le marché pour l'instant il tente de négliger pas vraiment du point de vente bien défini donc je le vends je le vends chez chez moi et j'ai essayé de déposer quelques dans quelques points tels que à Lyon pour ceux de Lyon et environ ils doivent contacter la soeur Sandra Mokoko pour ceux de Lille le frère Yemebissimou du CBE pour ceux d'Orléans le frère David également du CBE ceux qui veulent l'album peuvent me contacter et je leur dirai où est-ce qu'ils peuvent trouver l'album comment te contacter alors pour me contacter donc par mon adresse e-mail franck.malona arrobas alice adsl .fr ou au 06 66 65 46 62 13 donc je réponds 06 65 46 62 13 à l'occasion de la sortie de cet album tu as certainement un message à passer aux auditeurs alors à l'occasion de la sortie de cet album en ce moment je suis en train de il y a un DVD enfin un clip plutôt qui est en chantier qui sera sur le marché d'ici quelques semaines ce DVD-là ce clip-là plus tôt sera consultable sur Youtube et Facebook pour essayer de s'acquérir de voir d'écouter quelques titres de mon album et ensuite tout ce que je peux dire par rapport à cet album je vous invite tous à écouter cet album c'est du bon travail vous allez tous apprécier ceux qui l'ont déjà acheté l'ont apprécié vous ne serez pas déçus je vous remercie je suis Franck Davis Malonga suivez-moi sur l'Odyssée Cosper quelle chaîne regardez-vous regardez GTN TV c'est la lune